Bonjour à tous, donc j'espère que vous ne pensez pas que c'est la fin du monde parce que le Cameroun a perdu un match de préparation contre l'Ouzbékistan. Oh les gars, vous savez quoi ? Calmez-vous. On a perdu un match de préparation. Un match de préparation. C'est du sparring partenaire ça. Ce sont des matchs où tu essaies de mettre la machine en marche. Ces matchs, tu les gagnes quand tu les disputes. C'est 90 minutes d'entraînement. L'équipe d'en face a marqué deux buts. Pour l'Ouzbékistan, c'était un match que non. Voilà le match où il faut aussi qu'il brille. Les joueurs du Cameroun, l'équipe du Cameroun n'a pas le même objectif que l'Ouzbékistan. Et vous savez que les matchs comme ça, à même pas quelques jours de la Coupe du Monde, quand tu es joueur, tu ne vas pas jouer avec le même engagement parce que, un, tu as peur de la blessure. Oh les gars, vous savez quoi ? Les matchs de préparation, ce n'est pas la victoire qui compte là-bas. Non, les matchs de préparation, ce n'est pas la victoire qui compte. C'est que les joueurs, ils soient en rythme. Ils ont été convoqués, ok, pour disputer deux matchs. Il y en a un qui s'est déroulé contre l'Ouzbékistan. On a perdu 2-0. Donc félicitations à l'Ouzbékistan. Mais n'oublions pas que l'objectif du Cameroun, il est ailleurs. On n'est pas venu gagner des matchs contre l'Ouzbékistan ou contre le Tadjikistan. On est venu, on est en match de préparation. C'est-à-dire que les joueurs sont dans une phase où ils vont renforcer les liens du groupe. Ça permet au staff de voir qu'est-ce qu'il faudra mettre en place. Donc mes frères camerounais, ne vous affolez pas, ne vous affolez même pas. Et sinon, à mes frères algériens. J'espère qu'ils n'ont pas décrété aujourd'hui le jour férié parce que le Cameroun a perdu contre l'Ouzbékistan. Donc peut-être que ça va être le jour férié en Algérie. Bon, ok, vous savez quoi. Je dis ça, c'est juste pour rire. On ne va pas manquer de respect à nos frères. Mais pour dire quoi, si on revient à la réalité. Le Cameroun a perdu 2-0. Je n'ai pas pu regarder le match en direct parce qu'il est passé à 7h du matin. Et moi, j'allais au travail à 7h là. Mais cette équipe de l'Ouzbékistan a réussi à nous mettre 2 buts. Ça a montré quoi ? Ça a montré quelques fébrilités défensives. Parce que dès que tu encaisses des buts, c'est de la fébrilité défensive. Et quand tu ne marques pas, et quand tu ne marques pas de buts, ça signifie que même l'attaque n'était pas au point. Il faut faire une analyse froide. Il ne faut pas faire une analyse polémique. Alors, là, je vais m'adresser par exemple à notre frère Valsero que j'aime beaucoup. Je vous ai dit que j'aime beaucoup Valsero. J'aime beaucoup Valsero. Même si c'était un fan de Valsero, on crut que j'étais en train de pouvoir piquer Valsero. Valsero, tu sais quand tu dis qu'on a une équipe avec des joueurs qu'on ne connaît pas. C'est vrai. Là, tu mets le doigt sur la polémique. Mais rappelle-toi Valsero qu'à un moment, le Cameroun a été dans des compétitions comme la Coupe du Monde avec des joueurs que tout le monde connaissait, leur nom, leur prénom, leur nom de famille et leur petit nom qu'ils avaient au quartier. Mais ils ont été zéros à la Coupe du Monde. Ça signifie qu'il faut qu'on sorte de ce système de star mania. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée. On va devoir leur faire confiance et on va devoir accorder du crédit au coach. On va devoir accorder du crédit au coach. Arrêtez de vouloir faire des rivalités entre Rigoberts Song et Samuel Eto'o. Arrêtez toutes ces conneries-là. S'il vous plaît, arrêtez toutes ces conneries. Il y a un leadership à respecter. Si Samuel Eto'o est président de la FECA Foot, c'est clair qu'on va voir sa tête de partout. Lui, parce qu'il a été joueur. Lui, parce qu'il veut être auprès du terrain. Vous croyez qu'on va lui enlever ça comme ça ? Valsero, tu crois que tu vas enlever ça à Samuel Eto'o comme ça ? Tu crois que parce que tu t'appelles Valsero, tu crois que tu vas enlever à Samuel Eto'o l'envie d'être au plus près de ses joueurs ? Il est comme ça, Samuel Eto'. Il aime le football. Il veut être là dans les vestiaires. À un moment Cameroun, il faudra qu'on apprenne à respecter ce qu'on appelle le leadership. Il faut que les Camerounais apprennent à respecter ce qu'on appelle le leadership. On ne peut pas aller dans une compétition majeure comme la Coupe du Monde en voulant toujours tout remettre en cause. Et dès qu'il y a un pépin, venez dire que voilà ce qu'il fallait pour réveiller le Cameroun. Vous croyez que le Cameroun a besoin de perdre un match de préparation contre l'Ouzbékistan 2-0 pour se réveiller ? On sait de quoi ces gars sont capables, on sait de quoi les lignes de l'Ontario sont capables quand ils sont en danger. On a perdu contre l'Ouzbékistan parce qu'on n'est pas en danger contre l'Ouzbékistan. Contre la Corée du Sud, on n'est pas en danger non plus. N'oubliez pas la théorie du danger. Contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud, nous ne sommes pas en danger. On sera en danger contre la Suisse, la Serbie et le Brésil. Là, vous pouvez venir, là vous pourrez venir dire et parler. Mais pour l'instant, restons focus. Et mon frère Valsero, je t'aime beaucoup, ok ? Je n'ai rien contre toi, tu es un artiste que j'ai découvert presque plus tard que tous les Camerounais. Et moi aussi, franchement, j'ai connu la scène du hip-hop. Donc je te dis mon frère, doucement avec cette équipe du Cameroun et la direction. Respectons le leadership de Samuel Eto'o. Respectons le leadership. C'est lui le président de la FECAFOOT. Ça signifie que c'est lui la première voix du Cameroun dans le football. C'est lui la première voix du Cameroun dans le football. N'oubliez jamais ça, les gars. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous vous oubliez. Parce que vous allez regarder comment ça se passe dans notre pays. Vous allez croire que ça va se passer comme ça pour le Cameroun. Vous savez que le Cameroun, c'est le Cameroun. Et vous savez qu'on a notre frère, là, ok ? Samuel Eto'o qui est fou amoureux du ballon. Donc, Camerounais, Camerounaise. Notre unité nationale, on n'arrive pas à l'exprimer autre part que sur le plan footballistique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, ne ramenons pas nos petites guéguerres inutiles, nos petites bêtises, nos petits arrières-pensées, nos polémiques inutiles quand il s'agit de l'équipe nationale du Cameroun. Là, c'est le sport. Là, c'est le sport, les gars. Moi, je vous dis là, c'est le sport. Donc, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'ai à dire et je vais le redire. Que les Camerounais apprennent à respecter le leadership. Ok ? Que les Camerounais apprennent à respecter le leadership. Samuel Eto'o est le président de la FECA Foot et Rigober Song Bahanak est le manager sélectionneur. Donc, dans cette hiérarchie, il y a le 1, Eto'o, et le 2, Rigober Song. Donc, chacun va jouer son rôle, mais si Eto'o veut être à l'avant de la scène, il doit être à l'avant de la scène. Parce que, si les choses se passent bien, c'est pas souvent son nom qu'on va acclamer le premier. Mais si les choses ne se passent pas bien, c'est son nom qui va sortir le premier. Je connais cette mentalité camerounaise. Je connais cette mentalité camerounaise. Donc, arrêtons toutes ces bêtises. Le Cameroun a perdu un match de préparation contre l'Ouzbékistan. C'est un sparring. C'est un sparring. Il n'y avait même pas de combat. Le combat, c'est contre la Suisse, la Serbie et le Brésil. Je vous dis, les gars, soyons respectueux du leadership et aimons notre équipe nationale, les lures indomptables.